Camarades, salut ! Je vais partager ce moment avec vous, ainsi que tous nos clients, car nous sommes les travailleurs du secteur de la télécommunication en République de Guinée. Vous aurez souvenance récemment d'une déclaration qui a eu à fusée même sur la toile, dans les médiums, où nous avons interpellé au respect d'un protocole d'accord signé entre la Fédération syndicale autonome des télécoms en Guinée, donc FESATEL, l'ARPT, qui est l'autorité de régulation du secteur, le ministère de tutelle, les différents opérateurs, sous l'égide, s'il vous plaît, de M. l'inspecteur général qui était en service en ce moment. Alors, un protocole d'accord qui a eu vie grâce à la médiation, on le rappelle, de l'inspection générale du travail. Et ce protocole d'accord engageait notamment les différentes parties au respect d'un certain nombre d'éléments. Et à date, nous sentons que l'autorité du secteur, nous sentons que les autorités de notre secteur, les télécoms, ne veulent plus respecter leur engagement, comme établi dans ce protocole d'accord signé avec eux en 2021. En date du 19 août 2021, le protocole d'accord engageait les différents partis, les sociétés de télécommunication, la Fédération syndicale autonome des télécommunications, qui était sous l'égide de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Il y avait le ministère des postes télécommunications et de l'économie numérique. Il a été convenu et arrêté ce qui suit. En premier point, l'annulation pure et simple de l'arrêté numéro 457 du ministère des postes télécommunications et de l'économie numérique. Au deuxième point, de la mise en place d'un comité tripartite composé de l'État, du patronat et des partenaires sociaux pour statuer sur la question et la pression fiscale du secteur. Le point 3, on a de la sauvegarde des emplois actuels. La résolution a été que l'État et les opérateurs de télécommunications s'engagent dans la mesure du possible à mettre tout en œuvre pour la sauvegarde des emplois actuels dans le secteur des postes et télécommunications. Au deuxième point, la continuité et l'amélioration des conditions de vie et de travail dans le secteur. La résolution est-elle que l'État et les opérateurs de télécommunications s'engagent dans la mesure du possible à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail dans le secteur. De l'employabilité dans le secteur, la résolution est que l'État et les opérateurs de télécommunications s'engagent dans la mesure du possible à œuvrer pour promouvoir l'employabilité dans le secteur. De l'assistance de l'ARPT, l'ARPT s'engage à accompagner la FESATEL dans le cadre du renforcement des capacités de ses membres par le biais du fonds de la contribution à la recherche et à la formation. Et du côté de la FESATEL, décide de la suspension du mot d'ordre de grève lancé le 12 juillet 2021. En signer ce protocole d'accord, la FESATEL, MTN Guinée SA, VDC Télécom SA, Orange Guinée SA, ETI SA, CELCOM SA, MPTEN et l'autorité de régulation des postes de télécommunications. Pour la médiation, on avait l'inspection générale du travail. La FESATEL informe l'opinion nationale et internationale de la violation par l'autorité de la régulation des postes et télécommunications, en parenthèse l'ARPT, du protocole d'accord signé sur la médiation de l'inspection générale du travail à la date du 19 août 2021, entre deux points, le ministère des postes de télécommunications et de l'économie numérique, l'autorité de régulation des postes de télécommunications, en parenthèse l'ARPT, les opérateurs de télécommunications, la Fédération syndicale autonome des télécommunications, FESATEL. Cette violation a entraîné, entre autres, deux points. Les parties prenantes ne sont pas en mesure de discuter et de résoudre les problèmes de matières efficaces et concertés, ce qui entraîne une impasse dans les choix et les stratégies et des tensions permanentes entre les différentes parties. Le manque de transparence et de communication a conduit à des malentendus et à une méfiance accrue entre les parties, ce qui entraîne un climat de conflit. Le développement de politiques et de mesures efficaces est entrévée, vu que les parties prenantes ne sont pas impliquées de manière significative dans le processus de prise de décision. Les travailleurs et les consommateurs sont affectés par des politiques et des mesures qui ne sont pas bien adaptées à leurs besoins et à leurs intérêts, car ils n'ont pas été consultés au préalable. Les entreprises subissent également des conséquences négatives en raison de politiques et de mesures qui ne tiennent pas compte de leurs besoins et de leurs contraintes opérationnelles. En somme, la non-présence d'un cadre de dialogue sectoriel entraîne des conséquences négatives pour toutes les parties prenantes concernées, ainsi que pour le secteur dans son ensemble. La faisait-elle au nom de l'ensemble des travailleurs du secteur des postes de télécommunication en République de Guinée ? Interpelle les autorités de la transition pour une réelle prise en compte de ces problématiques qui affectent gravement le secteur des postes de télécommunication, en commençant par mettre en place rapidement le cadre de dialogue en respect du protocole d'accord et en son intéricalité. Enfin, la faisait-elle remercie l'ensemble des travailleurs du secteur et des postes de télécommunication et appelle à une mobilisation générale pour la défense du secteur ? Camarades, salut ! Salut ! Amanda ! !